J'étais ingénieur sur les réacteurs nucléaires en 68 et complètement par hasard, j'ai découvert le monde de la vieillesse en 68. J'ai découvert le monde de l'hospice. Ça veut dire que j'ai découvert à 24 ans que des vieux qui n'allaient pas bien, on les foutait dans des relégations pas possibles. J'ai connu la salle commune de l'hospice en 1970. Tu rentrais dans une salle commune d'hospice, le poil au milieu, tu avais 40 plutôt des femmes puisqu'elles nous survivent beaucoup, des gens dont on ne s'occupait pas, oui, qui étaient à poil. Et je me suis dit qu'on ne pouvait pas traiter des êtres humains comme ça. Donc ce qui m'a motivé, si tu veux, sans doute encore aujourd'hui, c'est quelle que soit ta déchéance, quelles que soient tes difficultés physiques et psychiques, tu restes, comme disent les philosophes, un être humain dans ta dignité, c'est Kant. Et ça, c'est sans doute ça qui continue à me faire bouger. Je me suis engagé il y a très longtemps dans ce qu'on appelle le maintien à domicile. Ça veut dire permettre à des gens, quel que soit leur âge, qui ont des difficultés de rester chez eux, dans un chez soi. Je suis là-dedans depuis 45 ans. En fait, je m'aperçois que toutes ces initiatives sont très isolées et qu'elles ne remontent pas. Donc un de mes rôles, moi je me promène à beaucoup d'endroits, c'est d'essayer de faire remonter ça et de susciter quand même à un moment donné qu'on capitalise tout ça. Parce que si tu veux, c'est bien joli, il y a ce que j'appelle des îlots de résistance. Il y a le village gaulois, il y a les gens. Moi j'aimerais que, si je peux dire ça bêtement, que les îlots deviennent un continent. Mon boulot c'est d'essayer d'amener les gens, mais un parmi d'autres, d'essayer les gens à se communiquer leurs expériences, à « là ça a marché, là ça n'a pas marché ». Est-ce qu'on peut être plus fort, plutôt que chacun reste dans son petit coin ? Et je suis un parmi d'autres qui fait ça, mais voilà, on n'est pas beaucoup à faire ça aujourd'hui. Je suis sociologue du vieillissement. Auger dit « la vieillesse ça n'existe pas, il suffit d'être vieux pour s'en rendre compte ». Et je souscris enterrement à ce qu'il dit, moi je vais avoir 70 ans à la fin de l'année. Je fais cours partout qu'on me propose de faire cours, je fais cours à des étudiants, de master, tout ce que tu veux. J'essaie de les faire réfléchir, c'est ce que je fais ici, c'est ce que je fais ailleurs. Là je viens de ressortir mon livre sur le maintien à domicile, partout où on m'invite je vais. Effectivement, j'essaie de convaincre, pas toujours avec les bonnes façons, je suis plutôt un gueulard. J'essaie de provoquer les gens, j'essaie de dire « mais on ne peut pas continuer à vivre comme ça ». Mes étudiants de master, ils sont d'accord. « Monsieur, vous nous laissez un monde de merde ». Ok, qu'est-ce qu'on fait avec vous pour essayer ? Je disais hier, mon rôle de vieux, c'est aussi quelque part la transmission. Donc tous les moyens de transmettre quelque chose, quelquefois pas forcément adéquat, mais partout où je peux essayer de dire aux gens « mais est-ce que vous pensez que vous êtes… » Partout, je le fais. Après le résultat est incertain, mais a priori, j'accepte de me déplacer partout et tous les moyens sont bons. Ça peut être la télé, ça peut être la radio, ça peut être le bouquin, ça peut être un coup de gueule quelque part. Allons-y. Ça me passionne de discuter avec les gens, ça me passionne de m'engueuler, ça me passionne de faire réagir, ça me passionne de voir les gens bouger et ça me passionne de voir des trucs géniaux. Ce qui est intéressant, c'est que certains endroits, je suis payé pour gueuler, il y a des endroits où je vais bénévolement, en général, on paye mes déplacements. Je vais dire non, enfin, j'allais dire ça me coûte du temps, mais non. Moi, si tu veux pas tellement où c'est ma passion, si je faisais pas ça, je m'emmerderais. Donc, je peux pas dire que ça me coûte quelque chose, ça ne me coûte pas. Je trouve que j'ai une chance extraordinaire de pouvoir continuer à développer ma passion et de trouver des gens chez qui ça fait écho. Et la preuve, c'est que j'en trouve régulièrement. C'est simplement une façon de continuer à vivre. Je peux pas dire ça autrement. Ça s'est imposé à moi que je continue à vivre jusqu'au bout de ma vie, tel que j'avais toujours vécu. Je sens que le moment est venu. On partage ça à plusieurs, tu vois. Il y a 10 ans, c'était trop tôt, mais on travaille pour les 20 ans à venir. Et on voit des gens qui commencent à se rassembler. Moi, je vois le mouvement, là. Je vois le mouvement. On voit les îlots faire des archipels. Ma difficulté, c'est que les gens bougent sur des longues périodes. Les inerties sociales, c'est sur 10, 20, 30 ans. Ce dont je te parle là, c'est pour les 20 prochaines années à venir. La difficulté, c'est que la vitesse de réaction des individus, la vitesse des collectifs est extrêmement lente. Je suis marathonien, donc le premier conseil, c'est qu'il ne faut jamais se décourager. Il faut rester teigneux. Il ne faut jamais se décourager. Et finalement, grosso modo, on y arrive. Il y a des moments de difficulté, mais j'insiste beaucoup. Et puis, toujours, écoutez ce que les autres ont à nous dire, quand même, le plus possible. Mais être teigneux et ne jamais se décourager. Marathon, une fois que tu ne vas pas bien, tu marches. Eh bien, ce n'est pas grave. Tu te remets à courir quand tu peux courir. Soyez des marathoniens. On voit des évolutions importantes venant des citoyens. Pendant un bout de temps, on a l'impression que les gens ont attendu des politiques publiques, des décisions, des façons de faire. Et qu'au fur et à mesure, depuis 50 ans, les citoyens se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus rien à attendre des politiques publiques. Que ce soit au niveau de l'État, de la région, du Conseil général. Et on voit depuis une dizaine d'années, notamment en Europe du Nord, mais aussi en France, des initiatives des citoyens. Alors moi, je me promène beaucoup en France. Donc, je vois plein de choses. Des gens qui se remettent à trouver, puisqu'on ne veut pas rentrer en EHPAD. On ne veut pas rentrer en établissement d'hébergement. Peut-être qu'on ne peut pas rester chez soi tout seul. Et si on décidait de revivre ensemble ? Donc, tu as plein d'initiatives. Je pense à un mouvement en Allemagne qui est un mouvement des veuves à Nuremberg où des veuves à 50-60 ans se remettent ensemble. Une initiative qui s'est appelée en France la Maison des Baba Yaga. Des femmes issues du MLF, de la mouvance du PSU, ont décidé de s'organiser pour vivre leur fin de vie ensemble, éviter de rentrer en EHPAD, en établissement d'hébergement, et être solidaires entre elles. Donc, tu as un tas d'initiatives. Tu as, par exemple, des villes du Nord qui ont réhabilité des béguinages. Il y a tout ce qu'on appelle le logement intergénérationnel. Un partage de grands appartements de personnes avec des jeunes étudiants ou avec des gens en rupture sociale. Donc, toute une floraison en Europe d'habitats intergénérationnels, de ce que ma copine sociologue qui s'appelle Anne Laby, à Orléans, appelle non pas l'habitat pour, mais l'habitat part. C'est plus, on n'imagine plus pour les gens, c'est les gens qui imaginent pour eux. Et moi, je suis très sensible à ces formes de nouvelles citoyennetés, de nouvelles solidarités qui se redéveloppent avec les jeunes générations. Et je mets beaucoup d'espoir, comme sociologue, mais comme citoyen tout simplement, et comme retraité, à avoir une floraison de penser qu'on va retrouver des façons de vivre ensemble avec tout ce que ça peut supporter comme conflit, mais comme solidarité, comme nouvelle citoyenneté. Voilà ce qui me passionne. Merci.